Bonjour à tous, je m'appelle Rabbi Malant Souange, un pharmacien de formation. J'ai fait mes études à Madagascar et j'ai eu mon bac en 97. On est plutôt ici d'une famille modeste et donc j'ai pu faire mes études en Europe, études de pharmacie que j'ai d'abord raté à Paris. Puis j'ai continué en Belgique, à Bruxelles et j'ai été diplômé pharmacien à Bruxelles en 2004. Puis je suis resté en Belgique, donc à Bruxelles jusqu'en 2011-2012 avec mon épouse qui est pharmacienne aussi et après on est rentré à Madagascar en 2012 et donc aujourd'hui, depuis 2012, je suis à la Sofarmad en tant que directeur général. Voilà, et j'ai quatre enfants, quatre petits garçons que j'adore. Donc à mon arrivée à la Sofarmad, pour connaître le métier, j'ai d'abord été directeur général adjoint car le métier d'agent en officine, donc pharmacien d'officine et le métier de distributeur n'est pas vraiment la même chose même si on est tous les deux dans le secteur du médicament. Et après avoir été DGA pendant deux ans, j'ai été promu directeur général de la Sofarmad. Donc la Sofarmad est une entreprise dans la négoce de médicaments. Elle importe des médicaments et distribue dans tout Madagascar des médicaments et des produits parapharmaceutiques. On fait aussi dans l'enregistrement, donc on appelle ça les affaires réglementaires et la promotion médicale. La Sofarmad, c'est une entreprise malgache, à 100% malgache, détenue par sept actionnaires pharmaciens et qui sont tous propriétaires de pharmacies. Depuis 1989, donc ça fait 30 ans qu'on fait ce travail là et on importe principalement depuis la France et l'Angleterre et on a fait le choix depuis 2017 de ne importer que des médicaments qui proviennent de pays dits ICH. Donc les pays ICH, ce sont des pays qui ont accepté une norme de qualité très élevée pour permettre à ce que la population bénéficie de médicaments de qualité. La Sofarmad est actuellement à la sise en cas de baroque dans la zone philatex. On est sur 1500 m², dont un stock de 1200 m². On travaille avec 70 collaborateurs maintenant. Donc on travaille avec surtout une flotte de motos, comme on connaît les embouteillages. On a aussi comme partenaire des transporteurs comme Coli Express, Pocha Express et Calitrans pour les livraisons en province. On fait aussi nous-mêmes des livraisons en province avec nos propres véhicules. Quand je suis arrivé à Madagascar, ayant travaillé pendant plus de 7 ans en Belgique, j'ai vu qu'il y avait une différence dans les fournitures de soins entre l'Occident et Madagascar. Et c'est là que je me suis posé la question, qu'est-ce que je peux apporter comme valeur ? Et d'où la réflexion d'apporter uniquement et de distribuer uniquement des médicaments de qualité. Parce que, à mon avis, on doit pouvoir concilier la qualité et un prix juste pour la population malagascar qui a le droit, je pense, de bénéficier de médicaments de qualité. Et nous, en tant que distributeurs, c'est notre devoir de donner uniquement des intrants de qualité. On a tous une mission dans notre vie, la question est de demander, de savoir quelle est notre mission. Ma mission à moi, je pense, et je pense ne pas me tromper, est d'être au service de la population malagascar à travers les médicaments. Donc, mon père est pharmacien aussi et j'ai été éduqué dans les médicaments, j'en ai goûté plusieurs même. Et aujourd'hui, il y a une certaine redevabilité et c'est dans ma mission de fournir des médicaments de qualité et des soins de qualité parce qu'on connaît tous le pouvoir d'achat des malgaches. Et malheureusement, en Afrique, selon l'OMS, 70% des médicaments sont contrefaits ou sont sous-dosés. Donc, pour moi, il me paraît évident dans cette mission de fournir des médicaments de qualité. Je pense qu'à Madagascar, nous, les malgaches, on peut aussi rayonner, on peut faire partie des meilleurs. La Sofarmad, en 1989, a commencé à distribuer. Jusqu'en, je dirais en 2005, on faisait à peu près 3-4% de parts de marché. Et par la grâce de Dieu, depuis 2018, on est maintenant à 20% de parts de marché. Donc, je pense que nous, les malgaches, on a la possibilité, on a la capacité, quand on le veut, et si on le fait ensemble, d'apporter quelque chose à notre pays. Du coup, je me suis dit, pourquoi ne pas tenter l'aventure ? Avec l'aide du Seigneur, bien sûr, parce que sans lui, on ne peut rien. Et avec l'aide de tous mes collaborateurs, parce que sans eux aussi, je ne peux pas faire ça tout seul. La Sofarmad a commencé en 1989, avec une petite Renault 5, comme voiture de livraison. On a commencé avec 4 personnes aussi. C'était une toute petite boîte, et même, pour ne rien vous cacher, on a fait ça dans l'autre bâtiment de notre maison familiale. On a commencé très petit, et donc pour moi, la première valeur, c'est la persévérance. La première culture qu'on essaie de cultiver, de promouvoir, de communiquer dans la Sofarmad, c'est la persévérance. Parce que quand on fait ça ensemble, et quand on le veut vraiment, quand on s'y engage, on peut le faire. La deuxième valeur, c'est la cohésion. Donc à la Sofarmad, on a monté depuis 2 ans, un comité d'entreprise, qui touche tous les volets, social, spirituel, culturel, formation, etc. Et c'est important pour nous, surtout moi, la direction, de permettre à ce que tout le monde grandisse à la Sofarmad. Et même en termes d'employabilité, on souhaite que si jamais nos collaborateurs souhaitent nous quitter pour d'autres meilleurs horizons, que leur employabilité soit au plus haut. Et troisième valeur, spirituelle, car sans le seigneur, on peut, à mon avis, pas grand chose. Et avec toute son aide, on peut faire tout. La preuve, la Sofarmad, comme je disais, on était à 3% de part de marché. Et maintenant, on est monté à 20% et grâce à lui. Mon père, qui est donc aujourd'hui le président du conseil d'administration, en 89 a eu avec beaucoup de difficultés à avoir la licence parce qu'il n'y avait que 4 acteurs majeurs qui faisaient la distribution. Et c'était au forceps qu'il a pu avoir cette licence. Ça, c'était vraiment la première expérience difficile. Ensuite, la confiance de nos fournisseurs. Donc, comme on a un pays pauvre avec un pouvoir d'achat assez bas, un marché qui n'est pas très grand parce que l'Afrique représente 0,7% du marché mondial. Donc, Madagascar, dans tout ça, si on efface la vie de Madagascar, il ne reste presque plus rien. Et donc, il faut avoir la confiance des fournisseurs. Sachant que, par exemple, un laboratoire comme Sanofi ou Pfizer, ils font par année 35 milliards de dollars par an. Et le marché malgache ne représente que 200 millions d'euros. Donc, pour un laboratoire, ce n'est pas grand chose. Et il a fallu les convaincre qu'on est des acteurs sérieux et qu'on veut, comme eux, améliorer la santé, nous, localement. Ça, c'était le deuxième point. Le troisième point, avoir la confiance aussi des banques. Parce que, comme je vous dis, la Soframad était une petite entreprise malacasse et familiale. Donc, pour avoir leur confiance, il a fallu montrer au bout de ces 30 ans qu'on est un acteur sérieux. Et le dernier, les clients. Parce qu'il y avait quatre acteurs majeurs. Nous, on est arrivé, le petit poussé. Il a fallu donc les convaincre de nous confier la distribution de quelques médicaments. Et j'espère que, jusqu'à aujourd'hui, nos clients sont satisfaits de nos services. En tout cas, nous, on essaie, on fait tout pour que nos clients soient satisfaits. Donc, non, il y a eu des échecs, on va dire, des épreuves qu'on a vécues. C'est par exemple, en 2018, il y a eu une fois où un fournisseur, on va dire, c'était un peu trompé au niveau des échéances. Et avec ce fournisseur-là, on travaillait avec la Cofas. Donc, la Cofas, c'est une organisation internationale qui garantit les échanges financiers, commerciaux entre pays. Et comme nous, on travaille beaucoup avec la Cofas depuis des années, pour ne pas trop dépendre des banques en termes de trésorerie. Donc, ce fournisseur s'est trompé au niveau des échéances. Et comme il s'est trompé, il a envoyé une lettre à la Cofas disant qu'on n'était plus solvable. Ce qui a entraîné la rupture entre la Cofas et la Sofarmad. Donc, pendant trois mois, je crois, ou quatre mois, on n'avait pas de Cofas alors qu'on avait beaucoup d'encours. Et c'est là qu'il y a beaucoup de mes collaborateurs qui paniquaient déjà et qui disaient comment on va faire parce qu'on a des encours énormes. Et comme je disais, c'est grâce au Seigneur, en priant, en lui demandant de l'aide de nos fournisseurs pour qu'ils soient compréhensifs plutôt. Et surtout, l'aide des banques. Et ça a marché. Et on a tenu bon parce que c'était très difficile. C'était vraiment les pires mois, je crois, que j'ai vécu depuis 2012, ces trois mois-là. Autre échec aussi. Aujourd'hui, par exemple, on a perdu une carte. On a perdu une carte d'un laboratoire, un médicament qui est très vendu en Alaskar. Et on est toujours en train de se battre parce que je suis persuadé qu'on pourra, avec d'autres grossistes, distribuer. Mais ça, c'est vrai que c'est assez difficile parce que vous voulez donner le meilleur pour la population. Et quand on vous explique que non, ce sera juste un seul grossiste pour distribuer, c'est quand même difficile à comprendre et à accepter. Mais on persévère, donc on espère que ça va évoluer. Comme toutes les entreprises malagas, on a vécu les différentes crises successives cycliques. Donc, nous, notre principe, c'est de faire notre travail, de s'engager à faire notre travail. La Sopharmade est apolitique. On ne fait pas de politique. Et on fait tout pour que, comme je disais tout à l'heure, nos clients, donc les officines, les hôpitaux, les dépôts de médicaments, les organismes sanitaires inter-entreprises soient satisfaits de nos services. Et ça, ça nous a permis donc de surmonter ces différentes crises parce qu'on a connu aussi des moments où, en termes de trésorerie, ça a été difficile. Mais comme je disais tout à l'heure, nos relations avec les banques qui nous aident sont jusqu'à aujourd'hui et j'espère que ça continue très étroite. Autre problème aussi, certains grossistes, malheureusement, qui souhaitent, on va dire, s'accaparer de l'exclusivité de certaines marques. Et nous, on est là pour montrer au laboratoire que nous, on peut tous faire ça ensemble parce que c'est ensemble qu'on peut atteindre les objectifs de soigner la population malacasse. Le plus difficile pour moi, je pense, il y a beaucoup de choses qui sont difficiles mais qui sont surmontables. C'est, par exemple, à Madagascar, de garder une cohésion entre la vision qu'on veut donner à nos collaborateurs. Et parfois, le contexte, surtout actuellement, est un peu difficile. Donc, ce qu'on fait quotidiennement, c'est de rassurer l'équipe qu'on arrivera à le faire ensemble et rassurer aussi les banques qu'on peut le faire. Parce que, mis à part Madagascar, on sait tous que dans le monde aujourd'hui, après la crise du Covid-19, c'est un peu difficile. Et je pense que ce qui est difficile, c'est de rassurer tout le monde. Mais avec l'engagement de tout le monde, ensemble, on peut le faire. Et c'est ça qui est important, c'est de garder cette cohésion. Parce que tout seul, on va vite, mais ensemble, on va plus loin. Pour moi, le fait qu'on soit 100% à Madagascar, comme je disais tout à l'heure, avec 7 actionnaires à Madagascar uniquement, uniquement des pharmaciens, donc sans intervention financière d'autres capitaux. On a pu surmonter tous les obstacles, les différentes crises. Et ce qui me plaît aussi, c'est qu'à la Sofarmat, on a toujours payé toutes nos taxes, jusqu'au dernier arrière prêt. Et ça, c'est une fierté. Et enfin, je pense qu'on peut être une entreprise solvable et rentable, tout en ayant des principes religieux. Parce que nous, en la Sofarmat, on met à la base de notre société, à la base de notre travail, le christianisme. On n'a pas de pression actionnariale, comme d'autres entreprises. Donc, les décisions sont assez rapides et flexibles, on va dire. Une anecdote, par exemple, avec Samofi, on a fait une campagne de vaccination contre l'hépatite B, car 25% de la population apparemment à Madagascar serait contaminée. La décision s'est prise en 3 jours. Donc, ça, je pense que c'est une grande force de la Sofarmat de pouvoir très rapidement décider. On a fait le choix aussi en 2017 de ne travailler qu'avec des laboratoires reconnus et qui sont distribués dans des pays qui ont des normes de qualité très élevées pour garantir à la population des médicaments de qualité. Aussi, à la Sofarmat, on fait une étude biblique tous les jeudis. Et j'encourage tous les jeudis mes collaborateurs à y participer. Et même, on a une collaboratrice qui vient tous les jeudis, alors qu'elle n'a plus à la Sofarmat, participer à notre étude biblique. Donc, ça, c'est une bonne chose. Pour moi, la concurrence, elle est bonne. Elle est bonne dans une économie de marché parce que ça évite les dérives monopolistiques. Par contre, avec mes compétiteurs, on a toujours une bonne relation. Toutefois, bon, comme on doit quand même vivre, nous, notre principal objectif, c'est de satisfaire nos clients qui, eux, à leur tour, satisfont les patients. Et pour tenir donc dans un marché concurrentiel comme le nôtre, parce qu'il y a quand même 29 concurrents, on doit, à mon avis, connaître le marché, connaître les acteurs et leurs intérêts et faire tout pour satisfaire ces intérêts-là. Surtout, être cohérent entre sa vision et ses actions. Depuis cette année, on a mis en place un processus de management de la qualité, un système de management de la qualité. et on a déjà un système de préqualification de tous nos fournisseurs et nos partenaires, comme nos clients aussi. Mais pour ce qui est de l'importation, on privilégie donc, comme je disais tout à l'heure, les laboratoires qui sont distribués dans les pays qui ont un standard de qualité très élevé. Donc, en 2017, on a interrompu nos relations avec un fournisseur parce que les médicaments n'étaient pas dans les normes. Quant à nos partenaires techniques, par exemple les transitaires, on est avec un transitaire avec qui on travaille depuis plusieurs dizaines d'années, avec qui ça se passe très bien. Et nous, on est fidèles, comme avec nos banques, on est fidèles. On a mis en place une direction des ressources humaines. Et grâce à notre direction des ressources humaines, on privilégie le développement de nos collaborateurs. Donc, on a mis en place tout un système de formation en e-learning où on travaille aussi avec l'INSCAE pour les formations présentielles. Et on a aussi promu certains collaborateurs qui avaient des talents. Donc, c'est eux qui font des formations à l'interne. Et pour accompagner cette formation, on a mis aussi en place un programme qu'on appelle SoFarma d'Anglais pour récompenser les collaborateurs qui sont talentueux. Par exemple, on va leur offrir des voyages à l'USB, des différents matériels pour ceux qui veulent vraiment compenser leur gap en termes de formation. et ceux aussi, par exemple, qui innovent. Et à côté de ça, comme je disais tout à l'heure, à côté du développement individuel et en termes de compétences, il y a aussi le développement spirituel qui est très important. On fait toujours cette étude biblique tous les jeudis. Pour moi, pour qu'une entreprise soit pérenne, il faut qu'elle prouve, qu'elle fasse un impact social direct et vraiment palpable. Ça, c'est vraiment le primordial parce que même si on doit faire une certaine rentabilité, si on n'impacte pas socialement et directement sur la population, je pense que ça ne sera pas une entreprise pérenne. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, le leader aussi, il doit avoir une vision et partager cette vision avec ses collaborateurs et dans ses actions quotidiennes qu'on ressente et que ses actions soient cohérentes avec cette vision-là. Et troisième point, avoir une maîtrise et une connaissance du marché et des intérêts de chaque acteur et d'essayer dans une certaine mesure de satisfaire ses intérêts. Et enfin, la structure organisationnelle doit s'adapter à chaque contexte parce que le changement est le seul paramètre qui ne change pas. Donc, le changement est éternel. Pour moi, le succès, c'est quand on a compris notre mission, qu'on s'y engage pour notre mission et qu'on a réalisé notre mission. Pour moi, je pense qu'on est sur la bonne voie du succès, pour moi, lorsque la Sofarmad, et quand je ne serai plus là, sera et réalisera cette mission de permettre à ce que tous les Malagas puissent bénéficier de médicaments de qualité à un prix juste à tout moment. Là, pour moi, ce sera le succès. Mais ce ne sera pas mon succès à moi, mais ce sera le succès de la Sofarmad. Mais ce qui me fera chaud au cœur, c'est que j'aurai contribué à cette mission de la Sofarmad. Pour pouvoir avoir un work-life balance, et c'est ce que je communique aussi auprès de mes collaborateurs, c'est de poser ses limites. Donc, on doit poser ses limites en termes de tâches, en termes d'heures. Mais aussi, il faut qu'on s'engage à respecter les tâches qu'on doit réaliser, et bien fixer les priorités pour ne pas se perdre. Tout ce qu'on maîtrise, on peut les déléguer, et tous les points qui sont importants, je les fais moi-même. Et toujours faire une planification en fin d'après-midi ou en fin de semaine, pour voir qu'est-ce qu'on n'a pas fait et qu'est-ce qu'on doit faire. Mais surtout, se fixer ses limites et respecter ses engagements. Tous les matins, en général, j'arrive à 8h à la Sofarmad. J'accueille mes collaborateurs, ceux qui ne sont pas en retard. Et je prends 30 minutes pour moi pour discuter avec le Seigneur. Et donc, à partir de 8h30, je regarde mes mails. Et après avoir vu mes mails, je vois mes collaborateurs pour les points à finaliser, les points à réaliser. Eux, ils me communiquent les points qui méritent à être discutés. À midi, j'essaie de rentrer chez moi. Et quand je ne peux pas, je mange avec certains de mes collaborateurs. J'essaie de finir ma journée à 17h pour pouvoir rentrer chez moi et profiter de mes enfants et de mon épouse. Deux, trois fois par semaine, j'essaie de faire du sport parce qu'il faut avoir un esprit sain dans un corps sain. Persévérer. Mais avant tout, d'abord, de savoir, de comprendre sa mission, de connaître sa mission. Pourquoi on est sur terre ? Et ensuite, quand on sait pourquoi on est sur terre, de planifier comment je vais faire de réaliser ma mission. Une fois qu'on a planifié ses missions, s'y engager, s'entourer de personnes talentueuses, se remettre en question parfois. Et de confier ses journées au Seigneur. Ne pas aussi avoir peur de changer d'avis. De réfléchir et de revoir un peu dans son rétroviseur où j'en suis. Et de ne pas oublier surtout d'où je viens. Aux jeunes, je dirais, il faut apprendre des situations. Même si vous devez faire beaucoup de stages dans différents services, apprendre. Apprendre et quitte à même payer son employeur, mais apprendre. Parce que ce n'est pas dans les écoles qu'on apprend tout. Il y a beaucoup de choses qu'on apprend dans les entreprises en collaborant avec d'autres personnes qui ont beaucoup d'expérience. Donc avoir beaucoup d'expérience, moi, je dirais que c'est le plus important. Et une fois qu'on a vu, qu'on connaît notre mission, planifier, s'y engager et y aller. Il ne faut pas être pressé. Il vaut mieux, je dirais, essayer plusieurs voies. Une fois qu'on a vu notre voie, là, on peut y aller. Mais ne pas se presser et ne pas faire comme tout le monde aussi. J'aurais aimé directement qu'on me dise quelle serait ma mission. Pour que même dans ma jeunesse, j'aurais déjà commencé à travailler ça. Et peut-être avoir plus de sagesse. Mais je pense que c'est à travers les expériences que j'ai vécues, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. Elles m'ont appris beaucoup de choses. Et c'est avec ça que j'ai pu construire cette mission. Corban l'œuvre dans tout ce qui est conseil RH, formation, coaching, mentoring des startups et externalisation de paix. Nous pouvons aussi vous aider dans l'élaboration de business model et de business plan. Si vous avez des projets de vidéo marketing, nous pouvons également vous offrir nos services.